Moi je m'appelle Sarah et en fait c'est la permaculture qui m'a amenée au BPREA. Donc c'est un peu différent des autres, c'est que je suis passionnée de permaculture depuis 5 ans. J'ai fait un CCP, fait un cours certifié de permaculture et je voulais vraiment approfondir et professionnaliser un petit peu tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait des formations qui commençaient à se faire permaculture, notamment à Sainte-Afrique. Et donc je suis venue pour l'UQAR Permaculture. Donc je me suis lancée dans le BPREA et c'est vraiment super de pouvoir avoir en complément cet UQAR. Ça permet de l'amener au plus grand nombre. Cet UQAR-là, ça permet à des gens qui se posaient la question, qui trouvaient que c'était un truc de bobo ou que c'était un peu à la mode, de pouvoir découvrir vraiment ce que c'est la permaculture. Et j'ai trouvé ça génial parce que depuis le début j'ai essayé d'expliquer un petit peu, mais quand on a commencé les cours, on s'est rendu compte déjà que ça faisait partie des cours les plus calés qu'on avait depuis le début de l'année. Et j'ai trouvé ça génial que les autres ouvrent des mirettes comme ça en se disant que c'était vraiment hyper intéressant, que c'est beaucoup plus pointu que ce qu'on croit, que c'est vraiment global comme approche du maraîchage ou de l'élevage. D'ailleurs, ça peut être pour tout. Et voilà, donc cet UQAR, je trouve que c'est super qu'elle soit dans un BPROA. Ça permet vraiment de prendre du recul sur son projet et d'essayer de l'aborder sur un nouvel angle en fait. Et je pense que ça a apporté beaucoup à tout le monde et je trouve ça super que ce soit dans une formation comme ça. Dans le BPROA, on nous fait surtout aborder les questions gestion, finance, économie, enfin comment gérer son entreprise en fait. Et la permaculture, ça nous a permis quand même d'essayer de voir un petit peu comment mettre en synergie tout ça, parce qu'il n'y a pas que ce côté-là. Il y a le côté bureau, puis il y a le côté humain, il y a le côté comment designer aussi son lieu. C'est hyper important, ça fait gagner un temps énorme, ça fait faire des économies. Voilà, quand on prend le temps d'étudier avant d'installer les choses, de construire une bergerie ou un bâtiment, c'est des choses qu'on fait tête baissée et qu'on ne se rend pas compte, alors que là, ça nous a permis de vraiment prendre le temps, de prendre du recul sur notre projet et d'essayer de penser à plein de choses dont seul on n'aurait pas réfléchi. Ça nous donne vraiment les outils pour arriver à créer quelque chose d'intelligent, de structuré et d'hyperfluide, qu'un élément serve à plusieurs choses, que tout ça, ça a permis à chacun de prendre du recul sur notre projet. Parce que c'est vrai que pendant le BPROA, on est à fond dedans, on a la tête dans le guidon et puis on est surtout dans les chiffres, on est beaucoup dans tout ça, donc c'est hyper intéressant, c'est un côté à voir aussi. Mais là, cette UCAR, ça a permis de prendre du recul, de dire, ok, nous, humainement, où on veut aller, qu'est-ce qu'on attend de ce projet-là ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour se soulager quelques petites choses ? D'essayer de réfléchir intelligemment au design du lieu, au projet, à quelles sont nos limites ou pas. Dans mon projet perso, ça m'a permis aussi d'essayer d'ouvrir un petit peu le projet. Parce que c'est vrai qu'on se dit, on va se lancer, je vais m'installer, je vais être dans mon petit truc, mais essayer de voir aussi les partenaires que je peux avoir à côté. C'est vrai qu'en permaculture, on associe aussi beaucoup le mot autonomie, donc d'être le plus autonome, mais autonome, ça ne veut pas dire complètement enfermé aux autres. Au contraire, voilà, si j'ai un voisin, on peut échanger du foin, on peut échanger plein de choses. D'essayer d'ouvrir ça un petit peu au village aussi pour... Moi, je vais m'installer sur un petit village, pardon. Je vais m'installer sur un petit village et j'aimerais vraiment que... Je vais m'installer en maraîchage, que ça devienne aussi leur exploitation, enfin, que les légumes et tout, et qu'ils s'approprient un peu le truc. Donc, je vais essayer d'ouvrir un maximum pour valoriser le circuit court, en fait, qui se disent « ça ne sert à rien que j'aille acheter mes légumes là-bas ». Il y a quelqu'un qui est de ma terrasse, je les vois pousser, elle est juste en face, donc c'est là que je veux acheter mes légumes, c'est là que je veux. Et c'est vrai que tout ce qui est valorisé, les circuits courts et tout, c'est vrai qu'on y réfléchit beaucoup. Déjà, nous, ça nous économise aussi. Et puis, les gens mangent des produits de bonne qualité et locaux. Et il faut y revenir aussi. Oui, donc du coup, moi, je veux m'installer. Je suis en recherche de terrain. Ça aussi, c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord pour arriver à avoir un petit bout de terre. Mais oui, ça m'a apporté énormément. Moi, je pensais vraiment pouvoir m'installer facilement, que le plus dur, ça allait être vraiment le travail, en fait. Et finalement, le plus dur, c'est de trouver du foncier. Et c'est hyper limitant parce que les terres… Moi, j'habite dans un petit village, ma maison est encerclée de terres agricoles. Et ce n'est pas pour autant qu'on veut bien m'en louer un petit bout ou m'en vendre un petit bout. J'étais prête à acheter ou à louer, peu importe. Mais c'est vraiment contraignant, c'est compliqué de vouloir s'installer. Les agriculteurs qui ont des grosses parcelles, ils ont beau en avoir 150, pour eux, même 7000 m2, non, on ne les vend pas, on ne les loue pas. C'est hyper compliqué. Et puis même, quand je leur demande, c'est presque comme s'ils me rendaient service. « Ah non, mais le maraîchage, mais pourquoi tu t'embêtes avec ça ? » « Non, mais moi, je ne te loue pas. » Donc, voilà, pour m'installer, moi, la plus grosse difficulté que je trouve pour le moment, c'est le foncier. Après, c'est sûr que les circuits de distribution vont être aussi compliqués parce qu'on est de plus en plus à vouloir s'installer sur petites surfaces, en maraîchage. Et tant mieux, mais du coup, il va falloir trouver de nouvelles idées, soit se rassembler peut-être aussi, essayer de créer des coopératives et essayer de créer un nouveau circuit. Voilà, je dirais les circuits de distribution et le foncier, c'est ce qui est le plus compliqué pour le moment pour s'installer. Le BPREA, je pense qu'il est vraiment fait pour quelqu'un qui veut s'installer, mais ce n'est pas encore fait pour les gens qui veulent s'installer à petite échelle. Là, vraiment, j'ai passé un an, on nous a appris à monter une structure juridique pour créer une entreprise, à gérer sa compta, à faire plein de choses que nous, en petite surface, on n'a peut-être pas besoin d'autant. Et je pense que moi qui suis hors cadre familial, j'attendais beaucoup de techniques, de plus mettre les mains dans la terre. Et ce n'est pas vraiment ce qu'on nous apprend au BPREA. Au BPREA, on est là pour former des chefs d'exploitation qui vont devoir gérer plein d'aléas et qui doivent être formés à ça. Donc c'était très bien de voir ce côté-là, mais je me rends compte que la formation permaculture aurait été peut-être plus adaptée à mon profil parce qu'on prend vraiment les choses globalement et on prend le temps d'étudier le projet sous toutes ses facettes, humain, design, tout ça. Le BPREA avec l'UQAR Permaculture, du coup, ça a été plus complet pour moi. Mais je pense que, voilà, BPREA, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut s'installer sur grosse structure. Voilà, l'UQAR a été très bien parce que j'ai quand même eu un petit point en permaculture au milieu de tout ça. Et voilà, après, le conseil, c'est ça, c'est de faire un BPREA si vraiment on en a besoin. Sinon, il y a des formations qui sont en train de se créer, qui sont super. Et voilà, un conseil, je ne sais pas, moi. Mais il faut vraiment être motivé, quoi, parce que c'est vraiment un milieu assez fermé et le monde agricole, et quand on débarque comme ça et qu'on veut s'installer, c'est compliqué. Mais c'est bien, comme ça, ça nous endurcit, ça nous prépare pour le travail, mais c'est compliqué. L'installation, les à-côtés, en fait, le foncier, tout ça. Après, je pense qu'une fois dans le bain, déjà, on aura l'inexpérience et qui va nous faire galérer au début. Mais déjà, rien que de pouvoir s'installer, c'est déjà une épreuve, en fait.